Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon Pet Shop Room Tour. Je ne sais pas du tout comment dire ça. Je crois que les gens souvent appellent ça des Pet Shop Room. Moi c'est en gros c'est ma pièce Pet Shop, qui n'est pas vraiment une pièce, puisqu'elle est dans mon salon tout simplement. C'est une partie de mon salon, on va dire, vu qu'il est assez grand. On l'a séparé, une partie salon et une partie pour ma pièce Pet Shop, mon bureau, tout ce que vous voulez. À un moment je ferai un appartement de tour, il faut vraiment que je le fasse avant de déménager, parce qu'enfin on déménage dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois. Donc voilà, il fallait que je vous fasse cette vidéo avant de déménager. En vrai, ma pièce elle est finie depuis genre décembre, puisque je vous avais fait des vlogs que je vous mets ici. Je vous avais fait deux vlogs où je rangeais mes Pet Shop sur les étagères, mais je vous ai toujours pas fait de vidéos pour vous montrer justement tout mon round-out en fait, tout simplement, bref. Donc tout ça, ça va être dans cette vidéo, je vais vous montrer toute ma pièce et tous mes rangements, etc. Voilà, donc ça va être une vidéo assez dense. Et ensuite, je ne sais pas quand, mais vous aurez une vidéo sur tous mes Pet Shop, voilà, tous mes Pet Shop sur les étagères là. Je vais faire une vidéo collection tout simplement, donc je passerai sur les étagères, voilà, ce sera une vidéo sûrement sans paroles, juste avec de la musique. Voilà, j'ai hâte de tourner cette vidéo, et puis on va tout de suite passer à ma pièce Pet Shop. Donc ça se présente comme ça, voilà, c'est quand même assez grand, je pense que ça se voit dans la vidéo. Et après on a la partie salon par ici, c'est un peu le bazar, ok ? Alors oui, un truc très important, c'est souvent un peu le bazar, enfin je veux dire, peu importe le nombre de places que j'ai, ça aura toujours l'air d'être un peu en bazar, ok ? C'est aussi ça d'avoir une collection et de ne pas avoir de talent de rangement. Donc évidemment, il me manquerait encore quelques meubles pour pouvoir tout ranger, la preuve, les caisses là-bas, ça ne rentre nulle part. Ça ne rentre pas dans mon calax, donc j'ai le seum, voilà. Mais bon, je le trouve à une solution un jour, juste comme on va déménager, j'ai pas envie de racheter des meubles exprès, je pense que vous comprenez. Mais du coup, voilà, ne me dites pas dans les commentaires si c'est le bordel ou je sais pas quoi, je m'en fous. On n'a pas tous besoin de vivre dans un endroit immaculé, et vous voyez que c'est pas du tout mon cas, moi j'aime bien être entourée de plein d'objets. Là, c'est la partie la plus importante, en vrai, c'est là que sont tous mes Pet Shop. Et il y a aussi mon bureau, donc là où je travaille. Alors on va entendre un peu des bruits de parquet, parce que c'est du parquet, voilà. Donc mon PC, que j'aime beaucoup, même s'ils m'ont fait voir un peu toutes les couleurs. J'ai une petite tour comme ça, avec plein de carnets. Alors là, normalement, il y a mon appareil photo, mais il est sur le trépied, donc voilà. Mais normalement, il a sa petite place ici. Des carnets, ça c'est des carnets pleins, ou pas. Celui-là, il est pas plein, mais j'avais plus de place pour le mettre ici. Ici, on a un bâtiment que je savais pas où mettre, parce que tout simplement c'est un NIB. Mes NIB sont là-bas, je vous montrerai plus en détail après. Mais celui-là, il était un peu grand, et en plus je l'ai eu après tous les autres, donc je savais pas trop où le mettre. Donc je l'ai mis là, et en plus il est très beau, comme vous pouvez le voir. C'est la ménagerie avec les trois bonus pets exclusifs français. Donc le chat s'est cassé la gueule. Mais je suis tellement contente d'avoir ce NIB. Genre, je pense que c'est un des NIB les plus rares du coup, parce que c'est quand même des exclusifs français, quoi. Donc en termes de rareté, c'est pareil que si j'avais le TKL français NIB, vraiment. Et comme c'est un bâtiment, c'est encore plus difficile, je trouve, à trouver. J'ai quelques objets pet shop, par-ci, par-là, qui sont un peu grands, et que je sais pas où ranger. Alors j'ai un sac, c'est normalement un sac pour chien, vous voyez, il y a une ouverture ici. C'est trop mignon. Et en fait, dans ces deux bacs-là, donc c'est des bacs pet shop en plus, donc c'est trop bien, et bien je mets des accessoires, tout simplement. Donc là-dedans, j'ai énormément d'accessoires, voilà. Ça, c'est tout ce qui est l'hiver. Et puis je vais pas vous montrer en dessous, parce que ce serait un peu relou. Mais normalement, il y a un endroit avec des blights, et un endroit avec le matos, tout ce qui est la plage, etc. J'essaye un peu de faire des thèmes quand je range mes accessoires, parce que c'est la galère. Et derrière ma tour d'ordi, déjà, aucun cable management, comme vous pouvez le voir. Et ici, c'est ce que je dois donner à Emmaüs, mais je sais pas encore, en fait, il faut que je fasse un tri plus poussé. Donc voilà, je laisse là, en attendant. Ici, on revenait à cette partie, qui est ma partie préférée, puisque je voulais trop avoir mon bureau là où sont mes pet shops, comme ça. Genre juste, je me tourne et je les vois tous, et ils sont beaux. Alors, ce sac-là, normalement, il est pas censé être là. Je dois voir Maud depuis décembre pour qu'on s'échange de cadeaux de Noël. Je pense qu'on va se voir en juin. Donc bon, voilà, ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Et sinon, j'ai mon porte-manteau. Je suis trop contente. Bon, j'ai pas mis de manteau dessus. J'ai mis tous mes sacs, tout simplement. C'est très pratique pour mettre tous les sacs. Et d'ailleurs, j'ai mes montres géantes, enfin, c'est les horloges pet shop. Voilà, et j'ai aussi les parapluies, ça se voit un peu au fond. Mais j'essaye un peu, comme j'ai pas mal d'objets, j'essaye un peu de les grouper à certains endroits. Donc là, on a mes six meubles. Seul truc un peu relou avec ces meubles-là, c'est que c'est plus joli parce qu'il n'y a pas les trous. Mais du coup, tu peux pas mettre où tu veux. Les étagères, elles ont un endroit fixe. S'il n'y avait pas eu d'endroit fixe, j'aurais mis une étagère en plus sur chaque. Et j'aurais pas eu autant de vide au-dessus, en fait. Ça, je vous avais tout expliqué dans mes vlogs. Donc ouais, il y a six meubles en tout. J'en avais acheté déjà ces quatre premiers. Et ensuite, j'ai eu ces deux autres-là. Et pour ce qui est des étagères de mes pet shop, voilà, tout simplement, c'est des goulottes. En gros, c'est des genres de trucs qui cachent les câbles. Voilà, normalement, c'est des gros trucs blancs en plastique. C'est creux. Ça se voit un peu là. C'est creux. Et normalement, c'est pour, ouais, cacher les câbles et tout. Des goulottes. Ça s'appelle, si vous cherchez sur les sites genre Laura Merlin, vous devrez trouver. Et je les ai collées à la colle néoprène. Je les ai découpées. Là, ils font 50 cm. Il y a cinq étages pour chaque. Et puis, il y a la rangée de devant. Voilà, donc franchement, j'aime beaucoup ce meuble parce que même si les étages sont un petit peu trop éloignés, genre ça fait vraiment du vide, mais c'est OK parce que comme ça, ils sont quand même à la lumière. Voilà, donc là, j'ai mis tous mes chiens. Là, il y a les chats et en bas, les lapins plus les animaux de la ferme. Ici, on a les oiseaux, les animaux de la campagne. On a les rongeurs tout en bas. Et là, on a les animaux sauvages et on passe sur les aquatiques, les reptiles, tout ça. Et enfin, ici, il y a d'autres insectes. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'en fait, les insectes, ça commence en bas. Et les singes. Et en fait, les serpents, je les avais complètement oubliés. Donc, ils se retrouvaient avec les singes. Mais normalement, ils auraient dû être avec les reptiles. Et ce petit basset onde, je voulais qu'il soit mis en avant. Voilà, il est incroyable. Et là, on a mes féeriques. Voilà, il m'en manque encore quelques-uns. Bah, surtout ceux-là, transparents, là. Je les ai largement pas tous. Alors, comme vous pouvez le voir, mon copain m'a colonisé quelques étages parce que j'avais des dévides. En vrai, j'ai pas assez de pet shop pour tout combler. Ce qui est bien, parce que ça veut dire que quand je n'aurai plus, j'aurai encore de la place. En attendant, Nathan a mis des Mario. Voilà, des figurines Mario. Là, on a tous ceux qui viennent des choco-eggs, comme les Kinder japonais. Il y en a plein. Donc, ça rend assez bien, je trouve. Et ici, quand même, j'ai mon étage avec mes pet shop G7. J'ai laissé un espace pour la variante du chien bleu. Voilà, j'attends encore de l'avoir. Et là, il me manque encore le corgi et le hamster qui viennent avec le bâtiment. Parce que j'ai vu le bâtiment, mais il était trop cher là pour l'instant. Je l'ai pas acheté. Mais voilà, je le prendrai un moment. Il me manque que 3 G7. Du coup, je suis trop contente. Et ils prennent bien leur étagère. Franchement, c'est trop bien. C'est pile adapté à eux. Il resterait que le devant. Mais voilà, c'est tout. Donc, je trouve qu'ils rentrent trop, trop bien tous ensemble. Et je me pose encore la question, parce que quand je vais déménager, est-ce que je mélange les G7 au G2 ? Ou est-ce que je laisse les G7 ensemble ? Je ne sais pas encore quoi faire. Je n'ai pas encore décidé. N'hésitez pas à m'aider dans les commentaires, au pire. Et là, je les ai mis par ordre de numéros, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, au fond, on a d'abord les blind bags. Après, il y a les duos. Je crois qu'après, c'est les tubes, les packs de... Enfin, les pets de financeurs, les packs de 5. Et les bâtiments. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et tout en bas, j'ai mis quelques bâtiments. Voilà, des trucs plus mobiles ou autres. Et je pense que vous avez remarqué, mais tout en haut de ces meubles-là, j'ai mis des bâtiments. C'est très, très pratique, parce que les bâtiments, ça prend énormément de place. Je ne savais pas du tout où les mettre. Et en fait, c'était vraiment le meilleur plan de les mettre là. Donc, on a un peu des trucs de G3, G4. On a la maison en carton. L'hôpital, qui a bien pris le soleil. Le salon de ton étage. La ménagerie, qui a aussi pris le soleil. En fait, tous mes bâtiments ont pris le soleil à Marseille. C'était terrible. Centre sportif. La ville. Là, on a le vétérinaire avec quelques bâtiments petits. L'arbre. Ça, c'est un bâtiment de G5. On a les petites scènes, parce qu'il y a la poutre. Donc, ça ne passait pas. Le cirque, là-bas. Une petite maison Hello Kitty. Là, on a la maison des pingouins. La voiture. La maison bleue. Enfin, la garderie de cette couleur. La maison bleue. Le club de détente. L'autre garderie. J'aurais dû les mettre côte à côte. Et l'avion. Voilà. Parce que oui, je collectionne aussi les bâtiments dans toutes les couleurs qui existent. Donc, ça prend beaucoup de place. Mais je trouve qu'ils sont bien. Voilà, en haut de ces meubles-là. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce que j'aurais mis. Enfin, j'aurais trouvé forcément quelque chose. Mais voilà. Donc, ça, c'est toute ma partie bureau. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que je peux exposer tous mes pet shops. Genre, vraiment, quasiment 100% de mes pet shops sont là. Parce que j'ai eu des nouveaux entre-temps. Mais pas beaucoup. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ces deux petits. Parce que sur mon bureau, il y a aussi deux pet shops. C'est les deux nouveaux que j'ai eus. Donc, lui, je l'avais déjà. Je vais le revendre. Mais celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Et il est sur mon bureau parce que j'ai envie de le voir. De me rendre compte que j'ai ce pet shop qui est un exclusif australien. Voilà, je suis trop contente de l'avoir, enfin. Et ça, c'est une blind box que j'avais acheté pour avoir le poméranien en single. Je ne l'ai pas encore ouverte. Mais dedans, c'est le caméléon. Et je l'ai acheté en me disant que je pourrais le customiser comme ça. Parce que c'est une forme vraiment pas courante. Ensuite, on a ce meuble-là qui est assez compliqué. Enfin, je pense que vous pouvez le voir. Il n'est pas droit. Voilà, ce meuble, c'était un enfer à monter. Et il est très, très mal conçu. Et je ne sais pas s'il va survivre au déménagement. Mais je voulais trop un meuble asymétrique pour mettre mes objets dérivés. Parce que je trouvais que ça pourrait rendre bien. En fait, en fonction, t'as des objets qui sont plus ou moins grands. Et je voulais pas les mettre bêtement dans des meubles comme ça. Qui sont tous à la même taille et blancs et tout. Je voulais quelque chose en bois et asymétrique. Donc j'ai trouvé. Mais bon, c'est pas ouf. Franchement, je suis pas très contente de ce meuble. En tout cas, voilà, il contient quand même beaucoup de choses. Donc je crois que j'avais fait une vidéo sur ce meuble. Mais on a mes casques de vélo. Je vais vous montrer un petit peu comme ça. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je montre ce qu'il y a sur ce meuble. Après, il y a sûrement des nouvelles choses depuis. Notamment le single poméranien. Ici, on a des trucs un peu électroniques. Réveil. Notamment, vous voyez, parfois, il y a des objets grands comme ça. Et ça rentre pas dans tout type d'étagère. Et puis, parfois, il y a des objets plus petits. Genre ici, qu'on peut un peu empiler. Et qui n'ont pas besoin d'avoir une grosse hauteur sous plafond, on va dire. Bon, là, c'est vraiment le bordel. Mais je sais pas trop comment mettre en valeur tous les objets. Voilà, par exemple, cet objet, le mesure pied, il est assez grand, quoi. Ah, d'ailleurs, ces petites figurines-là, je les ai trouvées en Allemagne il y a quelques mois. C'était dans des yaourts, des trucs comme ça. J'avais pas fait de vidéo parce que j'en avais acheté pour Ophémio et je voulais lui faire la surprise. Mais en gros, c'est des genres de yaourts que j'ai trouvés en Allemagne. Malheureusement, quand je suis retournée, il n'y en avait plus. Donc, dommage. En gros, il y avait ces quatre designs-là. Mais normalement, il y a huit figurines et j'en ai eu que six. Bon, c'est déjà pas mal parce que j'en avais acheté que huit. Mais bon, je savais pas qu'il y avait des figurines dedans. Et là, on a les puzzles à cet étage-là. Et là-dedans, en fait, c'est simplement une boîte à chaussures. On a un peu de vaisselle pet shop que j'avais mis là en déménageant. Je l'ai pas déballé parce que je sais pas où le mettre. Ici, c'est l'endroit un peu du bazar. Donc, on a quelques trucs pet shop, les plaids, des sacs, les cartables aussi. Là, on a la panière avec les G5 Middle, taille bébé, quoi. Là, d'ailleurs, on a un NIB. Ça, c'était la display des blindbox. J'ai rien mis dedans pour l'instant. Je verrai en déménageant. Je pense que j'essaierai de le mettre plus en valeur. Là, c'est ma boîte à trucs nouveaux. Voilà, nouveautés. Et en dessous, c'est ma boîte à nouveaux pet shop. Voilà, là, c'est plus accessoire. Après, j'ai eu un peu la flemme de vraiment faire ça correctement. Parce que je sais pas trop où les ranger, celle-là, pour l'instant. Il me faudrait un meuble en plus, en fait. Et là, on a des grosses caisses qui ne rentrent pas dans mon Carax. Donc, voilà, j'étais trop triste quand j'ai vu ça. Et donc, je dois les mettre à côté. Mais là, globalement, là-dedans, on a les véhicules. Là, je sais pas, on doit être des trucs un peu du quotidien. Et là, c'est un peu les boîtes, les maisons, tout ça. Et là, on a la boîte d'un pet-fluencer américain. Enfin, un canadien. Et un tube. J'ai pas gardé toutes les boîtes, mais juste quelques trucs comme ça, par-ci, par-là. Je sais pas encore si je les garderai. Ça me fait mal au cœur de les jeter, en fait. Mais en même temps, c'est gros. Et je peux pas tout garder. Ensuite, on a cette partie-là. Donc, c'est un meuble Kallax. Et je l'ai acheté pour mettre mes accessoires et mes N.I.B. Voilà. Les N.I.B., c'était pas trop prévu. Et en fait, j'ai bien aimé comment ça rendait. Donc, on va peut-être commencer par ça. J'ai mis un peu des Pet Shop Déco, parce que, eux, c'est pareil. Je ne sais jamais où les mettre. Donc, ils sont là, là, là. On sait pas. En déménageant, je verrai à quoi ressemble mon appartement. Et donc, je verrai en fonction si je peux leur acheter une étagère. Parce que si je restais plus longtemps, je leur ferais installer une étagère ici. Et je les mettrai en valeur. Mais, en attendant, ils sont là. On a une grosse boîte là-bas que j'adore. Je la trouve magnifique, cette boîte. Un Pet Shop japonais. J'ai une autre boîte japonaise. L'air de jeu. Incroyable. Je suis trop contente d'avoir un bâtiment en japonais. Les Pet Shop hippie. J'en ai quelques-uns. Enfin, j'ai les trois, en fait. Voilà. J'adore cette figurine. Je sais pas pourquoi. Mais c'est le genre de féerique G3, là. Mais je les kiffe. Et on a quelques customs. Les deux de Eufemiu, ici. Là, c'était Galactic Pose, qui faisait les paillettes comme ça. J'espère que je me trompe pas. Et ceux-là, c'était une abonnée qui me les avait offert. Et qui sont vraiment mignons. Voilà. Et sinon, on a des N.I.B. un peu random. On a les pandas des Jeux Olympiques de Pékin. Le tigre de l'an chinois aussi. Un pack de Pâques. Ah oui. Il y a aussi ce custom-là que j'avais eu sur Etsy, tout simplement. Enfin, je l'avais eu, genre, à mon anniversaire, je crois. Mais je l'avais vu sur Etsy. Et j'adore la poutre qui fait office un peu de... Bah, pour mettre en valeur mes N.I.B. Voilà. Je les ai cloutées. J'ai juste mis un petit clou dans la poutre. Puisque, de toute façon, il y a plein de trous dans ces poutres. Donc, je m'en fiche un peu. Parce que personne ne le verra. Mais, voilà. Je pourrais faire toute la poutre si je voulais. J'ai beaucoup d'espace, voilà, pour accrocher des N.I.B. finalement. Mais c'est tellement beau, les poutres. J'adore. Bref. Voilà. Donc, ça, c'est les N.I.B. Et sinon, dans ce meuble, on a un peu plein de choses. Là, on a tout ce qui est la papeterie. Donc, c'est les magazines. Quelques bouquins. Voilà. Toutes papeteries. Et on a des Pet Shop Déco. Voilà. Que je ne sais pas où mettre. On a d'autres papeteries. Les classeurs. D'autres bouquins. Le petit corgi Pet Shop Déco. Enfin, gros, du coup. Qui est incroyablement beau. Et j'adore aussi ces Pet Shop-là. Je ne sais plus qu'à Génération C. Ce n'est pas G2. Mais on dirait des LPSO. Donc, j'adore. Là, on a ma caisse à G4, G3. Et ça, c'est ma caisse à G5. Là, on a les petites Teensies de Génération 5. Et en fait, cet étage, c'est plein d'accessoires. C'est notamment plein de petites caisses comme ça, d'accessoires rangées par forme et tout. Et il y en a encore plein derrière. Voilà. Donc, c'est comme ça que je trie à peu près. C'est plutôt pratique. Ici, on a une carry case. Cette maison, parce que ça ne rentrait pas, en fait. Elle devrait être là-bas, puisque j'en ai une autre pareille. Mais ça ne rentrait plus. Donc, plus de place. Du coup, elle se retrouve ici. On a quelques bâtiments encore ici. Ici, on a les jeux de société. Les maisons. Enfin, des boîtes de maisons. Des trucs comme ça. Ici, on a encore une boîte de maisons. Et puis, là-dedans, ils devaient voir... Je crois que là-dedans, il y a plein de papeteries. C'est une boîte à chaussures, normalement. Pet Shop. Alors, là-dedans, c'est pareil. Il y a plusieurs boîtes encore. Là, c'est encore de la papeterie, genre les cartes postales, des trucs comme ça. Là, ils devaient voir les McDo, je pense. On ne rappelle pas tout. Là, c'est plein de trucs un peu N.I.B. Enfin, de GK. De trucs que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant. Ou alors des boîtes vides. Tout simplement. Beaucoup de boîtes vides, en fait. Là-dedans. Ici, c'est la boîte de tout ce que je dois envoyer à Euphémio pour la boutique, les futurs calendriers de l'Avent, etc. Voilà. Donc, avant, c'était ma caisse à nouveau Pet Shop. Mais comme maintenant, j'ai beaucoup moins de nouveaux Pet Shop, j'ai pas besoin d'avoir une caisse aussi grande. Donc, tout simplement, je mets ce que je dois envoyer. Là-dedans, on a... Alors, je crois que celle-là est vide. Mais là-dedans, on a plein de vêtements qui ne peuvent pas être rangés dans les petites boîtes comme ça parce qu'ils sont trop gros. Là, on a les lunettes dans celui-là. Et là, on a des rangements avec des objets Pet Shop. Là aussi, encore des objets Pet Shop. Là, c'est plutôt ce qui est au niveau de la campagne, mais c'est les gros objets. Et là, on a des objets pas Pet Shop. Là, on a des petits objets, mais pas forcément thématisés. Et on a encore des gros accessoires là-dedans. Voilà. Donc, beaucoup d'accessoires, mais j'ai fait le tri récemment. Donc, j'ai pas de double, normalement. Voilà. Donc, c'est que des accessoires que j'ai en une fois. Donc, il y en a énormément et il m'en manque plein. Là, on a des boîtes de G7, mon tableau en liège que j'ai jamais accroché, et une grosse boîte Pet Shop. Ensuite, on arrive à cet endroit très éclairé parce que c'est devant ma fenêtre. Donc, c'est mon bureau à custom, tout simplement. Si vous savez pas, je fais des custom Pet Shop. Je mets beaucoup sur Instagram, donc suivez-moi ici. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez aller me suivre là-bas. Je poste souvent des custom, en général deux fois par semaine. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et on voit rien, c'est vraiment... Le soleil, on voit plus rien après. Donc, en dessous de mon bureau, j'ai des fonds de vidéo. Voilà, je savais pas les mettre. La poubelle qui sent vraiment le rhume. Et alors, sur ce meuble, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a mon bac de washi tape. On a des features custom ici. J'ai juste sorti les bases pour me souvenir que je veux faire des custom dessus. Crayons, feutres, les promarqueurs. Ça, c'est mon bac avec toute la peinture. Les vernis. Ça, c'est pour ici les pinceaux. Ma palette. Voilà, et puis des petits custom. Notamment celle-ci. Aujourd'hui, j'ai vachement travaillé sur elle. On la voit pas. C'est une commission. Voilà, quelqu'un qui voulait que je fasse son personnage. Je suis en train de la faire. Voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé que sur elle. Parce qu'elle avait quasiment aucun détail. Genre, il n'y avait pas toutes les rayures et tout. Donc, je les ai rajoutées ce matin. C'est assez long, hein ? Et là, on a plein de petits projets en cours. Et là, c'est que des projets terminés pour le coup. Mais on voit pas très bien avec le soleil. Donc, voilà. Et sinon, ici, en dessous, en fait, on a les bacs avec toutes mes bases de custom. Donc là, c'est les chats, les chiens. Et dans l'autre cas, c'est des animaux random. Donc, si vous avez des pet shops abîmés dont vous ne voulez plus, je suis preneuse. Et là, on a une caisse un peu... Enfin, un carton de loisirs créatifs, on va dire. Des carnets de dessins. Voilà. Et enfin, la dernière partie. Donc, on a juste ma softbox. C'est une lumière. On va rien voir, là, je pense, si on voit un petit peu. Mais c'est pour éclairer les custom parce que si vous faites des custom et que vous n'avez pas une lumière vraiment blanche et tout, bah, parfois, vous ne voyez pas bien ce que vous faites. Surtout quand il y a du soleil comme ça. C'est pour ça que je custom surtout le matin parce que l'après-midi, j'ai trop de soleil. Mais j'aime bien être devant une fenêtre, c'est cool. Bref. Donc, cette partie-là. Déjà, on a ce carton. Alors, c'était un carton de déménagement. Et c'est des pet shops que je n'ai jamais sortis encore. En fait, il y a plein de trucs, genre là-dedans, il y a un peu des variantes, des McDo que je n'ai pas rangées avec les autres. Voilà. Enfin, des pet shops que je n'expose pas parce que c'est un peu des doubles, mais pas trop. On a des peluches que j'avais eues récemment et que je n'ai pas encore mises avec les autres. Ah, bah oui, d'ailleurs, j'y pense. Je vous montrerai sûrement les peluches parce qu'elles sont en haut. Elles ne sont pas dans ma pièce pet shop, mais en vrai, ça fait quand même partie des trucs pet shop. Mon appareil. Là, on a plein de mini-bâtiments qui ne rentraient pas sur mes meubles. Et une grosse maison sylvanienne. Et du coup, sur ce mur, j'ai accroché mes vitrines. Voilà, j'adore les vitrines, surtout la maison vitrine. C'est un de mes bâtiments préférés. Et donc là-dedans, j'ai mis mes trotteurs, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a aussi les Magic Motion. Ici, il y a les autres trotteurs, tout simplement. Il me manque encore, il y en a vraiment beaucoup. C'est là qu'on se rend compte. Et là, j'ai mis tous mes triplés. Voilà, les écureuils, les chiens. Alors celui-là, j'en ai qu'un pour l'instant, mais je vais les compléter bientôt. J'ai trop hâte. Merci beaucoup Skymon, encore une fois. Les petits chiens, encore. Cochons, papillons, les chats, les lapins, les singes, les hamsters, les ours, les pingouins. Il n'y a personne derrière ces portes-là. Et les tortues. Voilà, il m'en manque encore. Notamment les triplés pandas, les triplés oiseaux. Et après, je ne me souviens plus. C'est tout pour cette pièce. Donc voilà, ça me laisse beaucoup d'espace. Mais comme je vous le dis souvent, il me manque un endroit pour filmer. Parce que vous voyez, parmi tout ça, je n'ai pas d'endroit pour filmer. Encore, vous avez la chance. J'ai rangé mon bureau, genre, il y a quelques jours, j'ai eu une pulsion comme ça. Mais avant, il n'était pas comme ça. Mais en fait, voilà, si on restait plus longtemps dans cet appartement, je pense que je m'achèterais une petite table. Je la mettrais là pour avoir un espace pour filmer, tout simplement. Parce que même quand je prends en photo mes custom, je prends cette chaise et je mets un plaid dessus. Et voilà, je prends les photos. Mais en fait, le truc, c'est que ces chaises-là sont un peu en pente. Donc, ce n'est pas très pratique. Bref. Je vais monter pour vous montrer l'espace des peluches. Donc déjà, j'ai un porte-peluche ici. Donc la chambre est très grande, mais aussi un peu vide. Mais voilà, on ne pouvait pas meubler tout l'espace non plus. On a une petite peluche avec les mains en aimant, là. J'adore, enfin, les pattes aimantées. Et là, on a des LPSO avec des petites peluches G5 et aussi les peluches Quick. Voilà, quelques LPSO. Et ici, c'est ma partie avec mes prints. Ils sont trop beaux, j'adore. Et les pet shops, tout simplement. Les peluches. Alors, j'ai aussi l'air de jeu parce qu'il est trop grand, l'air de jeu, donc je l'ai mis là. Donc là, on a un autre porte-peluche avec les peluches G5 que Hasbro m'avait envoyées. D'autres LPSO. Voilà, toutes celles que j'ai. Et ici, on a toutes mes autres peluches. Il y a même un coussin. Et la chaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la chaise dans laquelle Ipso dormait pendant un moment. Et bon, il y a des trucs pas pet shops aussi. Mais alors, la plupart, c'est des pet shops Vips, les peluches VIP. Mais sinon, il y a d'autres types, notamment les énormes comme ça. Alors, il y en a qui sont cachés. Mais voilà, il y a un autre coussin là-bas. La grosse souris, je l'adore. La montagne de peluches. J'adore comment ça rend ici. Surtout dans la mansarde, c'est plutôt cool. Voilà. Et un petit aperçu de la collection de Nathan. Du moins, ce qu'il a ramené ici parce que le reste est chez ses parents. Mais c'est plutôt cool. Et Nathan, il a accroché ses peluches aussi sur la poutre. Voilà, il y en a plein. Plein de petits Yoshis. Tac, tac, tac. Tiens, d'ailleurs, sur mon frigo, j'ai aussi mes magnètes. Mais ils sont pas tous là. En fait, j'ai du mal fouiller en déménageant. Je me rappelle pas où ils sont. Donc, je verrai au prochain déménagement si je les retrouve. Ah oui, puis il y a une dernière peluche ici. Ça n'en finira jamais. Mais voici Barnabé. Voilà, une autre peluche pet shop, mais qui est sur le canapé. Voilà, il a ce privilège. Et voilà, c'est tout pour mon pet shop room. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, je crois que j'ai tout montré. Bon, après, j'ai pas tout montré dans les détails. Mais j'espère que ça vous a plu. J'ai aussi hâte de voir ce que j'aurai dans mon futur appartement. J'ai peur que ce soit plus petit. Ça sera peut-être plus petit. Mais on verra bien. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, de toute façon, quand je déménagerai, je vous ferai des vlogs. Surtout sur ma chaîne secondaire que je vous mets ici. Et je vous referai une vidéo room tour pet shop, tout simplement, avec ma nouvelle organisation. Même si là, pour le coup, je vais sûrement garder les mêmes meubles. Sauf peut-être celui-là. Je sais pas encore s'il survivra sans être démonté. Voilà, je sais pas. Je vais voir s'il ne meurt pas dans le camion de déménagement. J'en ai aucune idée. Mais je le sens pas. Très solide. Déjà, c'est un miracle qu'il puisse porter tout ça. J'espère qu'il ne va pas s'effondrer avant la fin. Mais voilà, je vous montrerai ma nouvelle organisation une fois que j'aurai déménagé. Et en attendant, c'est comme ça. Et c'est très cool. Voilà, j'aime bien à quoi ça ressemble. Même si, oui, il manquerait encore un meuble pour ranger quelques trucs. Mais en attendant, c'est comme ça. Je pouvais pas tout acheter d'un coup. C'était mon premier déménagement. Donc, j'avais zéro meuble. Tous les meubles qui sont là, je les avais pas. À part mon bureau. C'est tout. Voilà, j'avais juste ça. Ah ! Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. De laisser des petits commentaires. Et puis, nous, on se retrouve dimanche prochain, normalement 16h30, pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501